hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et plus précisément sur l'édition le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu et je vais vous faire découvrir ce kit de démarrage de cette édition le kit de démarrage qui contient deux decks prêts à jouer ces deux decks de 60 cartes un guide de jeu pour magique qui a des codes à l'intérieur pour débloquer les deux decks dans magic the gathering arena mais également deux boîtes de deck donc ce produit est à peu près autour de 18 euros et c'est vrai que je vais vous faire découvrir son contenu ça s'adresse surtout c'est un produit qui serait surtout aux nouveaux joueurs donc je trouve que c'est vraiment très intéressant surtout dans une édition comme comme vient de sortir sur une édition sur le seigneur des anneaux qui peut attirer des fans du seigneur des anneaux et qui souhaiteraient jouer apprendre à jouer aux cartes magiques justement je trouve ça carrément génial allez hop je pensais qu'ils étaient à mettre toutes les cartes ne sont pas ficelés ok d'accord alors on a ici je vais ranger ce petit dans cette boîte pour pas en mettre de partout on a donc ce petit fascicule le petit fascicule normalement il explique un petit peu comment on joue et ça c'est pas mal du tout c'est indispensable pour les nouveaux joueurs justement donc c'est pour moi le kit de démarrage c'est un produit indispensable quand on sort des éditions comme ça dans des des mondes un peu différent donc il ya aussi ces deux petites boîtes qui vont se servir à ranger votre deck c'est pas mal donc comme d'habitude je fais l'ouverture présente un petit peu le produit et je fais aussi une vidéo d'analyse et de stats un bien évidemment de ce produit comme ça vous saurez si c'est un produit intéressant pour qui ça il s'adresse est ce que justement pour les collectionneurs ça peut être intéressant parce que je vous dirais que mes cartes différentes vous donnerai la valeur des cartes aussi comme c'est une édition un peu à part le seigneur des anneaux justement qui touche un monde différent il ya beaucoup de produits en rupture de stock mais bon alors voilà on a les deux decks avec le deck aragorn et arwen époux qui est de la mythique folle de l'édition alors je sais pas si c'est la vraie carte folle ou si c'est une réédition parce que ça arrivait à l'époque de faire des rééditions et saurons l'oeil sans paupières qui aussi la mythique folle donc c'est les deux decks donc là je vois qu'il ya du du vert et du blanc et là du noir et du rouge qu'est ce qu'on a d'autre on a des jetons et je tourais tôt verso avec la carte avec le code aussi qui va permettre de récupérer les deux decks c'est il ya deux cartes à code donc ils vont permettre de récupérer les decks dans magic the gathering arena pour jouer avec directement ça vous tapez le code et vous pouvez jouer directement et donc on a deux jetons on a ces deux cartes et hop je vous comme nous donner les effets alors aragorn et arwen époux coup de six manades dont un verre et un blanc la 3d attaque 6 de vie et vigilance à chaque fois qu'arragorn et arwen époux arrive sur champ de bataille ou attaque mettez un marqueur plus simple sur chaque autre créature que vous contrôlez vous gagnez un point de vie pour chaque autre créature que vous contrôlez et de l'autre côté saurons l'oeil sans paupières coup de 5 manades ont un noir et un rouge à quatre attaques 4 de vie quand saurons l'oeil sans paupières arrive sur champ de bataille acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contre jusqu'à la fin du tour dégager là elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et pour un coup de trois manades dont un noir et un rouge les créatures que vous contrôlez gagne plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour chaque adversaire perdre deux points de vie donc voilà donc ça ce sont les effets des deux cartes principales des deux decks maintenant je vais essayer de couper avec peut-être pas rentrer dans les effets de toutes les cartes comme je peux le faire sur les des commandeurs tout simplement parce que ce sont deux des qui sont adaptés aux nouveaux joueurs je pense que la plupart des spécialistes ne souhaiteront pas forcément avoir voir le détail de ces cartes donc là on a du blanc et du vert c'est ce que je regarde oui on a deux forêts et pleine donc effectivement elle on va faire un tour d'horizon des cartes avec frodo héros déterminé donc ce sont les cartes de l'édition 1 donc gandalf cavalier blanc galabriel donneuse de cadeaux donc toutes les mythiques anneaux de bilbo ça se trouve et des mythiques que j'aurais peut-être pas eu dans les toutes les rares il ya des cartes que j'aurais pas eu si ça se trouve dans les ouvertures chevalier de la forteresse alors forcément voilà et des cartes qui peuvent se retrouver en plusieurs exemplaires cavalier de l'ouest fold c'est pour ça que je vous dirais exactement dans la vidéo de stade combien il ya de cartes différentes donc pour ce déc pour un prix 18 euros cavalier la marche orientale fermée du quartier de l'est protecteur du gondor voyez hop c'est doublable de d'une d'un deuxième petit déjeuner rosine show mine rosy show mine de l'allée du sud lumière de bannissement c'est du classique deux fois même l'endroit le témoin de l'horizon vous ne pouvez pas c'est là on a du vert chien de garde des champignons peut mettre jusqu'à quatre cartes 1 dans un deck quatre cartes identiques d'une même carte pionnières des roses porteur de cul sac donc c'est pour ça que ça fait pas forcément beaucoup de cartes différentes en généreux donc je pense plus aux collectionneurs nombreuses séparations à des gala dream mairie à deux grands de bouc pérégrins touc ferme et jeter les lapins pouvoir de beurrer aubergiste de brie terrasse de la comté alors là il va y avoir des terrains au fuge de crispo et donc les terrains forêt et pleine puisque c'est un deck vert et blanc donc là il ya quand même je sais combien de rares dedans 1 2 3 4 à et une mythique foil de l'édition donc au total ça fait pour 18 euros huit rares et de mythique foil quand même et pas mal de cartes différentes après je vous donnerai les cotations parce que généralement quand les cartes sont dans les decks ou des choses comme ça ne sont pas une grosse valeur c'est plus les cartes à l'unité qui sont dans les boosters qui peut avoir plus de valeur alors dans l'autre on a goloom guide rusée alors ça va être du noir et du rouge un roi sorcier porteur de ruines pas s'attendre à des cartes à 15 euros la carte feu de la montagne du destin le balrog femme flamme du dune et après assez en gobelins avant garde orientale nourrir les seins ça c'est pas mal c'est détruit une cible créature ou enchantement crébin du pays de dune à la vol cette créature trébuchet du mordor vargue menaçant m'embuscade d'arachnée sale fin votre mode le temps de morgul abominable bête foras nuée de la mania et rabouillant au log est oliphante jeté dans l'eau feu d'or temps saut de feu de gobelins si je passe toutes les cartes comme ça au moins ça permet nous vous permet de voir les quatre qui sont dans christ nack instigateur est fronté si vous voulez chercher les effets comme ça inscursion d'orgue mohure captain urek aïe hugeluk de la main blanche pierre de l'esprit étendu sauvage en évolution attendu sauvage en évolution alors il ya voyait il ya dans ce des cas des cartes commandeur 1 quand même hein et là on a du marais et du montagne puisque c'est un deck rouge et noir et donc oui comme je vous dis il ya le logo commandeur parce que certaines cartes donc ça c'est des cartes de l'édition commandeur le seigneur des anneaux voyez pierre de l'esprit c'est du commandeur après voilà là il ya aussi du commandeur noir les saints c'est du commandeur donc ça mélange un petit peu de cartes classiques de l'édition et de cartes commandeur donc le prix de ce kit de démarrage est autour de 18 euros donc ça contient deux decks de 60 cartes pour les collectionneurs sur ces deux des vous avez huit rares et de mythique foils et derrière vous avez deux des qui sont prêts à jouer directement et puis sinon vous avez les deux cartes à code avec ce code vous allez sur magic the gathering arena vous tapez le code et le deck est téléchargé dedans directement ça peut être pour les joueurs en ligne vous avez bien sûr c'est très important ce guide qui de démarrage qui est un guide de jeu qui vous apprendra à jouer avec les règles de base et donc ce produit est quand même super intéressant il n'est pas très cher et ça permet je dirais aux nouveaux joueurs de pouvoir s'intéresser à magique c'est pas mal vraiment ce qu'il faut de façon des nouveaux joueurs et des nouveaux passionnés pour pour continuer à développer ce jeu qui est je le rappelle le jeu le plus de cartes le plus joué au monde et le plus complexe aussi donc voilà les amis écoutez demain je pense vous ferai la vidéo d'analysé de stade je verrai combien une carte différente la valeur de ses cartes peut-être s'attendre à beaucoup surtout qu'à bout de cartes en double quoique après sur le long terme vu que c'est une édition qui est recherché une fois que tous les produits seront vendus mais restera pas grand chose donc on peut parfois avoir de belles surprises mais voilà je vous dirai tout dans les vidéos d'analysé de stade voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo